Les deux repas les plus riches en sucre de la journée, c'est le petit déjeuner et le goûter. Donc en fait, quand on veut amorcer le changement, c'est ce que je propose, on ne peut pas tout changer d'un coup en fait. Donc c'est d'aller regarder effectivement comment on commence sa journée, avec quelle alimentation, parce que c'est là où on a le plus d'énergie mentale. Le début de la journée, c'est là où on est censé sortir du sommeil réparateur. Si on se lève en étant déjà fatigué, ça veut dire sûrement qu'il y a un problème avec le sommeil, qu'il faut aller le regarder, ça c'est aussi une grande source de dépression et d'anxiété. Donc parfois, il y a par exemple des apnées du sommeil, des gens qui font de l'apnée. Donc il faut faire attention aussi à comment je me lève le matin, dans quelle étape psychique je suis, de bien s'auto-observer. Et finalement, de regarder ce premier repas de la journée, ça peut conditionner complètement le déroulé de la journée, puisque c'est l'énergie qu'on va apporter. L'erreur, c'est de penser que plus c'est calorique et plus c'est énergétique. En fait, il y a des calories vides et c'est ces calories-là qui ne sont pas bonnes. En soi, on a besoin de calories pour fonctionner, donc c'est OK en fait. On a besoin d'énergie. Mais les produits ultra-transformés, ils vident les aliments de leurs substances nutritives, comme les nutriments par exemple, les farines. En fait, plus elles sont raffinées et moins elles sont riches en nutriments. Et à l'inverse, plus elles sont raffinées et plus elles sont riches en sucre rapide. Donc ça veut dire en fait que ça tient de moins en moins au ventre et ça appelle de plus en plus rapidement un nouveau repas. Et donc en fait, on rentre dans une boucle en permanence d'alimentation et d'hypoglycémie par exemple. Et c'est ça qui peut déréguler par exemple le pancréas et créer du diabète à terme. Ce qui est très bien, c'est qu'au moins c'est complètement cohérent avec les autres dialogues que j'ai fait sur cette chaîne, comme avec Gessine Chauspé, pour sa santé et pour sa santé mentale, c'est de manger du sucre au petit déjeuner. C'est vraiment une bonne idée. Les sucres rapides ne nous aident pas en fait sur le moment. Ils vont augmenter plutôt notre excitation. C'est pour ça le pire étant les formes liquides en fait. Le sucre dans les liquides, c'est à peu près ce qu'il y a de pire en fait dans l'alimentation parce que nous on a pu démontrer par exemple que la consommation de sodas sucrés mais aussi de jus de fruits riches en sucre, donc l'orange, le pamplemousse par exemple, pas le jus de citron. Ça c'est aussi très important à dire parce que le fameux jus d'orange que les gens prennent le matin, soi-disant parce que c'est bon pour la santé, parce que ça serait des fruits, eh bien pas du tout. Et oui parce qu'ils se disent 5 fruits et légumes par jour, donc c'est bon j'ai déjà mes 2 oranges. Sauf qu'on parle de fruits complets et pas de jus de fruits. Donc même s'ils sont pressés, alors ils ont au moins les vitamines quand ils sont pressés à condition d'être consommés rapidement parce que ça s'oxyde très vite la vitamine C. Mais le problème c'est qu'en fait on va aussi faire passer beaucoup de sucre et notamment aussi du fructose qui est un sucre qui n'est pas métabolisé ni par le cerveau ni par le muscle. Parce que moi ce que j'entends beaucoup c'est, ah oui mais moi j'ai un travail très intellectuel donc mon cerveau consomme beaucoup de sucre, c'est un moyen de rationaliser en fait l'absorption de sucre. Alors en fait le cerveau il s'adapte parfaitement à notre glycémie, heureusement d'ailleurs parce que ça voudrait dire sinon qu'on tomberait dans les pommes dès qu'on boit un jus d'orange parce qu'en fait il y aurait un pic comme ça de sucre dans le sang et après une hypoglycémie. Donc ça veut dire que le cerveau il arrêterait de fonctionner au moment où le sucre diminue. Donc ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Les produits ultra transformés, ça j'insiste là-dessus, c'est que parce qu'on a l'impression aussi qu'on va rentrer dans une dictature de la santé, qu'on ne va plus pouvoir manger comme on veut, ce qu'on veut mais en fait c'est se souvenir que les produits ultra transformés ne sont pas une liberté, c'est une contrainte parce que justement ils nous tiennent beaucoup moins au ventre que des aliments non transformés donc ils nous rendent dépendants d'eux en fait parce qu'il faut en absorber plus pour avoir la même sensation de satiété et ils nous apportent moins de nutriments et moins de vitamines donc on va se sentir moins bien avec ces produits. Donc ce n'est pas du tout des produits libérateurs mais par contre on peut avoir l'impression que c'est notre source de plaisir principale surtout quand on n'a pas d'autres sources de plaisir dans la vie et donc la question c'est pourquoi il n'y a-t-il pas d'autres sources de plaisir dans la vie ? Donc il faut bien regarder l'ensemble du tableau parce que l'alimentation elle s'inscrit dans une histoire il n'y a pas que l'alimentation bien sûr. Il y a aussi qui est-ce que je côtoie dans ma vie, avec qui je mange et puis quelle activité physique je fais, comment je dépense cette énergie aussi. La bonne idée, alors il est important de rappeler qu'on est vraiment tous très différents et ce n'est pas une façon de parler, c'est une réalité physiologique. Les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, le métabolisme change au cours de la vie, les besoins énergétiques changent au cours de la vie et puis ça va dépendre de la journée qui va suivre. Par exemple je ne vais pas recommander le même petit déjeuner à quelqu'un de très sédentaire qui va rester toute la journée assis à un bureau et à quelqu'un qui a un métier actif qui va être très actif physiquement au cours de la journée. Il faut rappeler que le cerveau dépense seulement 20% de l'énergie. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler, c'est qu'on fait la confusion entre l'activité physique et la sédentarité, ce n'est pas la même chose. La plupart d'entre nous sommes à la fois actifs et sédentaires. La sédentarité c'est le temps qu'on passe assis et couché. L'activité physique c'est le nombre d'heures où on va faire une activité de type sportive mais pas forcément, ça peut être une marche simplement d'un bon pas. Et donc ça, il faut le prendre en compte parce que quand on est dans une société moderne qui à la fois nous met très sédentaire et qui accentue ça avec les écrans et qu'à côté on a une alimentation qui nous apporte beaucoup de calories vides, forcément les deux ensemble, ça crée de l'obésité. Donc 17% de la population actuellement, la moitié de la population est en surpoids, y compris chez les enfants. L'obésité, ce n'est pas qu'une histoire de grossophobie, c'est qu'une histoire que l'obésité augmente l'inflammation et l'inflammation augmente le risque de dépression et d'anxiété. Donc ça a été démontré qu'il y a des cercles vicieux hormonaux qui s'installent, c'est-à-dire que la graisse va libérer des hormones qui vont altérer justement le microbiote, l'intestin, le cerveau et que ça va induire des cercles vicieux avec notamment aussi plus d'appétence pour le sucre. Donc vraiment le cercle vicieux comme ça. Donc l'idée c'est de permettre aux personnes de se libérer justement de ces cercles vicieux donc de ces contraintes et pas au contraire de leur imposer des nouvelles contraintes. Donc pour le petit déjeuner, en fait il y a plein d'options. Il faut déjà regarder ce qu'on a plaisir à manger, mais bien sûr il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire est-ce que le plaisir il vient d'un produit industriel qui a été calculé justement pour me faire plaisir ou est-ce qu'il vient d'un aliment qui existe vraiment ? Donc parfois il faut réapprendre aussi à son palais, à prendre plaisir dans des saveurs plus authentiques, plus simples en fait et pas dans des produits ultra transformés parce que vraiment tout est calculé pour justement nous rendre accro à ce produit. Donc à un moment donné il faut aussi prendre la décision de se libérer de ça en fait. Et donc dans les aliments non transformés, on peut tout manger, on soit même une orange, un fruit, du moment qu'il est non transformé, en fait à la fin de l'orange on n'aura plus envie de manger une deuxième orange alors que si on a le jus de pressé, là on peut en boire trois d'un coup parce que ça passe directement dans le corps parce qu'en fait on ne trouve pas dans la nature une orange pressée. Donc encore moins par un appareil industriel. Donc au petit déjeuner, il y a plein d'options. Si on a une journée pleine d'activités physiques, on va pouvoir choisir des féculents comme des flocons d'avoine par exemple qui ont beaucoup de vertus. Si on n'a pas de dépenses énergétiques prévues, vu qu'on va avoir une journée plutôt sédentaire, là on va aller plutôt sur des protéines et des bonnes graisses. Donc ça peut être, moi ce que je propose par exemple, c'est un œuf par jour pour quasiment tout le monde. C'est quelque chose de très bien parce que le blanc contient de l'albumine qui est une protéine dont on a besoin, qui correspond bien aux protéines qu'on a dans le sang. Et le jaune va apporter des bonnes graisses en fait. Donc qu'est-ce que j'appelle bonne graisse aussi ? Il faut le définir. C'est que parmi les graisses, en fait, il y a des graisses qui sont plutôt stables parce qu'elles sont saturées, saturées, ça veut dire saturées d'électrons. Donc le beurre par exemple est très riche en graisses saturées. Et donc ça c'est stable. Donc c'est des aliments qui à température ambiante sont plutôt solides comme le beurre. Et à l'inverse, les graisses insaturées, donc instables, sont beaucoup plus fluides comme les huiles. Et ça en fait, ça va nourrir les membranes de nos cellules et notamment dans les neurones. En fait, on a besoin de graisses insaturées et notamment d'un type bien particulier qui s'appelle les oméga-3. Mais dans les oméga-3, c'est un type bien particulier qui s'appelle le DHA. Bon, ça veut dire acide docosa exaénoïque, on s'en fiche du nom, DHA. Et ça c'est un oméga-3 qui est majoritairement dans le cerveau. On n'en trouve nulle part ailleurs dans le corps. En fait, à part dans la rétine et dans le sperme chez les hommes. Et on ne peut pas le synthétiser. Le corps est incapable de le synthétiser, c'est pour ça qu'on dit qu'il est essentiel. Et on n'en trouve que dans les poissons gras. Alors je ne dis pas qu'il faut manger des poissons gras au petit déjeuner. La plupart des gens ne mangent pas assez de poissons gras. Et il y a une bonne raison d'ailleurs à ça, c'est que dans les recommandations, il ne faut pas manger trop de poissons gras parce qu'il y a beaucoup de méthylmercure et de cadmium dedans. Et donc on va s'intoxiquer avec des métaux lourds. Donc le constat, c'est aussi qu'on... Malheureusement, on a empoisonné notre environnement et que les aliments que nous absorbons, ils contiennent aussi ces substances nocives. On parle beaucoup des microplastiques, par exemple, en ce moment. Je pense que c'est un des prochains sujets qui va arriver dans le domaine de la santé, l'effet des microplastiques sur notre santé, qui sont sûrement très inflammatoires. Et donc, il y a aussi une observation que c'est de plus en plus compliqué de trouver des aliments vraiment nutritifs. Par exemple, concernant les poissons, les poissons qu'on consomme actuellement, ils sont majoritairement des poissons d'élevage. Et parce qu'on ne va pas vider les océans, donc on ne peut pas augmenter la pêche des poissons sauvages. Et leur alimentation a changé, et ça, personne n'en parle, alors qu'en fait, les études montrent que 80% des personnes dans le monde sont carencées en DHA, ce fameux oméga-3 dont j'ai parlé. Et pourquoi ? Parce que les poissons sont de moins en moins riches en DHA, parce qu'ils sont nourris avec des farines et des huiles végétales, alors qu'avant, les poissons carnivores, comme le saumon, par exemple, qui est très consommé, ou le thon, sont des poissons qui étaient nourris avec des huiles et des farines de poissons, et donc ils étaient plus riches en DHA. – On parle des oméga-3 après, mais je voulais finir sur le petit-déjeuner. – Oui. – Donc, poisson gras, mais bon, c'est pas évident. – Au petit-déjeuner. – Donc, alors, qu'est-ce que je mange ? – Au petit-déjeuner, moi, ce que j'aime beaucoup… – Donc, flocons d'avoine, pour l'instant. – Flocons d'avoine, si on fait de l'activité physique. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le skir. Alors, je devrais arrêter de le recommander, parce que maintenant, je n'en trouve plus dans les rayons depuis que j'en ai parlé. Le skir, c'est en fait un fromage islandais, mais qu'on trouve en France, qui est très riche en protéines et assez pauvre en sucre. Parce qu'il ne faut pas se tromper, par exemple, quand on mange du fromage blanc, il y a beaucoup de formes de fromage blanc. Le yaourt à la grecque, par exemple, ça va être un yaourt qui va être très riche en graisses saturées. Et donc, tout est dans la dose, en fait. Les graisses saturées, c'est bien à une certaine dose, mais dans les observations, on en a trop dans l'alimentation occidentale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en manger, ça veut dire qu'il faut juste rééquilibrer les choses et ne pas se tromper. Et le skir, en fait, ce que j'aime bien, c'est que justement, ça apporte des protéines avec peu de sucre. Et donc, c'est quelque chose qui va être anti-inflammatoire et donc nous tenir mieux au corps. Parce qu'en fait, les protéines ont un pouvoir satiétogène, c'est-à-dire qu'elles coupent la faim de façon beaucoup plus importante que les sucres et les graisses. En plus, le système d'extinction de l'appétit qui est basé sur les sucres et les graisses, en fait, si on absorbe la même quantité de sucre et de graisses, ça s'annule. C'est pour ça que les produits ultra-transformés, souvent, quand on regarde, ils ont autant de sucre que de graisses. Alors, typiquement, dans des bonbons au chocolat, par exemple, ou la crème glacée, enfin, les glaces, il y a autant de graisses que de sucre et on peut en manger, en manger, en manger, en manger, en manger, ça ne s'arrête jamais parce qu'en fait, ça n'éteint pas la faim. Alors que les protéines, elles, sont très efficaces pour éteindre la faim. Donc, pour le petit-déjeuner, je pense qu'on a parlé des œufs aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut convenir à la majorité des modes d'alimentation qui ont beaucoup de vertus. Et je pense que c'est déjà pas mal pour un petit-déjeuner. On peut rajouter des noix, comme soit des noix de Grenoble ou des amandes aussi, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on peut réserver aussi à l'enca de 16 heures qui vont apporter des bonnes graisses et une bonne énergie sans faire de pic de sucre. Et ça, ça va aussi permettre d'avoir une digestion moins lourde et d'avoir de meilleures capacités de concentration, par exemple, pendant la matinée et surtout d'avoir faim plus tard pour le déjeuner. Merci.